Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Soufiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend ! L'événement de Trunks du futur transtho super Saiyan, le perso Legend Road, est enfin apparu pour ses deux ans. Il avait été annoncé, il va bientôt passer Zenkai. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour l'obtenir 14 étoiles super facilement et en moins d'une heure. Vous avez bien entendu, en moins d'une heure, on peut le dire, les développeurs, cette fois-ci, ont écouté la communauté, c'est pas tout le temps le cas, mais cette fois-ci, voilà, ils ont écouté la communauté pour rendre ce genre d'event assez simple à farmer, parce que là, une fois qu'il a 14 étoiles, et surtout en Zenkai, croyez-moi, ça va faire mal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder, comment obtenir des étoiles, comment obtenir des armes montantes pour booster l'arbre de compétence à 100%, comment obtenir des tickets d'énergie, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui débutent sur Dragon Ball Legends, et du coup, qui sont peut-être un peu perdus, et bien, cette vidéo sera faite pour vous, et comme d'habitude, max de pouces bleus, les amis, partagez-moi cette vidéo ! On va y aller étape par étape, déjà, dans un premier temps, on va se rendre dans l'onglet annonces, et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ne savent pas où se situe ce bouton annonces, et bien, quand vous êtes sur cet écran, vous allez cliquer tout en bas à droite sur la touche menu, et ensuite, vous allez cliquer tout en haut à gauche sur les annonces, et c'est là où c'est très important à retenir, car là, vous avez tous les events de Dragon Ball Legends qui sont listés, c'est le récapitulatif, et celui qui nous intéresse actuellement pour cette vidéo, et bien, c'est le Légende Road. Ensuite, vous cliquez sur Détail, et une fois que vous avez cliqué sur Détail, on vous explique tout l'événement. Alors, des fois, c'est peut-être pas très bien expliqué, donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Déjà, tout en haut, vous voyez, il y a des espèces de sphères qui s'appellent des âmes montantes. À quoi ça nous sert ? Et bien, tout simplement, à booster les branches de votre arbre de compétence du perso, à essayer de mettre toutes les branches à 100% afin de up toutes les stats de votre perso. Plus vous allez up l'arbre de compétence, plus votre perso sera extrêmement bon. Également, juste en dessous, vous avez la tête de Trunks avec une petite couleur jaune-orange. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle des pouvoirs Z. Et c'est grâce au pouvoir Z. Écoutez bien, car cette question revient très souvent. Comment monter en étoiles les persos ? Et bien, vous avez la réponse. Le pouvoir Z sert à monter les étoiles de vos persos. Et du coup, vous allez pouvoir monter votre Trunks gratuitement en 14 étoiles. Et franchement, très rapidement. Moi-même, j'ai été surpris de la rapidité. Donc déjà, pour résumer cette première étape, on a les âmes montantes et les super âmes montantes pour booster l'arbre de compétence du perso. Et également, les pouvoirs Z pour monter en étoiles le perso. Ensuite, pour pouvoir farmer et finir l'événement de la meilleure des manières, on vous dit que vous avez la possibilité de mettre des persos qui ont des boosts et qui vous permettront d'obtenir de meilleures récompenses en finissant les défis de l'événement. Donc là, pour le coup, comme c'est l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends, et bien, les persos stars de cet anniversaire sont présents. Ces persos-là vont vous permettre d'obtenir des boosts. Dans quel sens ? Et bien, tout simplement, vous allez avoir des défis pour essayer de monter votre Trunks en étoiles, comme j'ai pu vous le dire. Et si vous mettez ces persos-là, je peux vous dire qu'en moins d'une heure, c'est bouclé. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces persos. Bon, forcément, si vous les avez, alors, comme moi, je vais vous montrer, moi, personnellement, je les ai tous, donc voilà, ça monte hyper vite. Mais si vous en avez déjà un ou deux, et bien, ça sera déjà ça. Pour les récompenses, elles seront boostées, vous aurez des bonus. Mais ce n'est pas tout. On apprend également que ce perso, Trunks du futur Transfo Super Saiyan, va obtenir un éveil Zenkai. C'est marqué dans les annonces que l'éveil Zenkai arrivera à partir du 10 juin. Ce qui signifie que vous avez jusqu'au 10 juin pour monter votre personnage en 14 étoiles, mais également monter chaque branche de l'arbre de compétence à 100%. On soulignera également que le perso peut se transformer en Super Saiyan lors d'un combat, en activant la capacité principale après seulement 10 secondes. A présent, je vais vous montrer comment farmer. Juste avant cela, regardez mes cristaux. Je suis remonté à 2020 cristaux. Donc, on remerciera les développeurs de nous avoir donné des cristaux en farmant ce genre d'event. Parce que voilà, il y en a besoin, il y en a besoin surtout pour les free to play, surtout pour l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends. Il y a certaines personnes qui ne mettent pas d'argent et qui ont besoin de ces cristaux. Donc voilà, quand on me dit, mais comment faire pour avoir des cristaux, etc. Eh bien écoutez, farmer justement ce genre d'event avec également le mode histoire, d'autres défis, etc. Essayez de farmer un maximum, surtout si vous ne mettez pas d'argent. Moi, pour le coup, je mets de l'argent, mais parce que j'ai également votre soutien. Vous me faites des dons et tout, vous êtes énorme, vous me soutenez vraiment. Et pour le coup, franchement, je ne vous remercierai jamais assez. Maintenant, pour parler de ces events, vous avez le challenge rush. Et merci Daryl, merci pour le follow. Même quand on est en vidéo, c'est toujours un cliff d'avoir des personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci à vous. Et puis d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous et activez la cloche. Donc voilà, je vous disais, le challenge rush du second anniversaire, je l'ai fait à 100%. Il n'était pas si évident que cela. Ensuite, je suis également en train de farmer le Omega Chain Run. Je ne l'ai pas encore fini parce que là, du coup, j'ai basculé un peu sur le Legend Road de Trunks. J'ai commencé ce matin. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, déjà, il est complété à 100%. Je clique dessus. Je vais avoir tous les défis sur la map, comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que ça y est, j'ai déjà tout fini à 100%. Il y a un défi, ici, qui est cadenassé. Celui-ci, il est à faire une fois par jour. Il donne des récompenses un peu plus élevées que les autres défis de la map. Alors, il y a eu une mise à jour vraiment très intéressante de la part des développeurs. C'est ceci. Regardez le Gohan Future du milieu. Juste à côté, vous avez ici la petite icône de la tête de Trunks. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est les pouvoirs Z. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir farmer en continu cet event de Gohan Future pour monter votre perso en étoile, comme j'ai pu vous le dire. Et là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez l'icône du pouvoir Z juste à côté du défi. Donc là, c'est clair, net et précis. Vous avez également ici le Trunks que vous voyez là. Vous allez avoir les âmes montantes et les super âmes montantes à farmer pour booster l'arbre de compétence à 100% sur chaque branche. Donc voilà, déjà, c'est vraiment assez simple à comprendre également pour le Goku, tout ça. Voilà, ici, vous avez des médailles, des pièces à récupérer pour les dépenser dans le marché. Donc voilà, le marché, tout ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Parce que vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais pour farmer autant ? Tout ça, il faut des tickets d'énergie. On va y venir. Donc là, je vais vous montrer de quelle façon je procède. Par exemple, si j'ai envie de monter mon Trunks en étoile, je crois qu'actuellement, il est à 12 étoiles. Je vais le faire avec vous pour vous montrer que c'est super simple de monter à 14 étoiles. Je vais sur le Gohan, voilà, comme ceci. Une fois que je suis sur le Gohan, j'ai fait une team avec les persos boost de 2 ans de l'anniversaire. Donc le Végéto, etc. Je vais utiliser mes tickets pass, j'en ai encore 2000. Ensuite, j'utilise mes énergies, donc c'est-à-dire 10 énergies. Je fais oui. Terminé. Regardez bien tous les pouvoirs Z que je vais obtenir. Alors, je réussis 233 pouvoirs Z. Croyez-moi, c'est que dalle. Avec les persos boost que j'ai, j'ai déjà réussi à monter à 550. 550 pouvoirs Z. Donc regardez, je vais le refaire. Hop, comme ceci. Donc là, on me demande de récupérer des énergies. Je fais OK. Et merci à tous ceux qui follow la chaîne. Merci à vous, c'est cool. Hop, je vais prendre 2 tickets à 5. Donc ça me fera 10 énergies. Et je vais recommencer avec les tickets pass. Voilà, comme ceci. Et hop, on récupère encore des pouvoirs Z. Et c'est comme ça que votre perso va monter en étoile super facilement. Regardez, 296. C'est pas énorme encore, mais voilà. Force est de constater que voilà, il est monté d'une étoile encore, encore une fois. Donc là, voilà, je peux le refaire pour le monter en 14 étoiles. Mais je ne vais pas le faire. Vous le savez pourquoi ? Ne le mettez pas tout de suite 14 étoiles. Comme j'ai pu vous le dire, vous avez un défi qui vous rapporte des pouvoirs Z tous les jours. Et ça va vous permettre de ne pas gaspiller des tickets d'énergie inutilement, quoi, en fait. Là, vous le voyez, celui-là, c'est une fois par jour. Donc faites-le. Je suis à 13 étoiles. Je m'arrête à 13 étoiles. Maintenant, je vais farmer les pouvoirs Z une fois par jour grâce à cet event. Tout simplement. Parce que voilà, ça va me donner des pouvoirs Z. Et au moins, je garde des tickets d'énergie. Et au moins, les tickets d'énergie, eh bien, je vais pouvoir les dépenser là-dessus. Voilà. Sur ce perso. Donc là, c'est pareil. Je vais faire ceci. Je vais augmenter l'énergie. Voilà. J'en mets deux. Tac. Comme ça, je vais avoir 10 énergie. Et là, c'est parti. Hop. On farm et on prend les âmes montantes et les super âmes montantes qui, encore une fois, je le rappelle, vont vous permettre de booster l'arbre de compétence. Voilà. 290 âmes montantes et deux âmes super montantes. Pour aller booster l'arbre de compétence, vous allez sur personnage. Une fois que vous êtes sur personnage, vous faites boost d'âmes. Une fois que vous êtes dans boost d'âmes, vous allez prendre votre perso Trunks du futur, légende rose, qui est juste là. Voilà. 13 étoiles. C'est quand même pas mal. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les deux premières branches à 100%. Il me reste la troisième à faire. Elle est déjà à 36. Hop. Voilà. Je vais tout booster. Bim. Bim. Et bim. Terminé. 100%. J'ai plus qu'à le faire pour le reste. Autant vous dire, là, dans moins d'une heure, le perso, il est 14 étoiles. Si je veux, je pourrais le mettre 14 étoiles et 100% partout. C'est vraiment très simple. Par la suite, vous allez avoir l'événement Zenkai qui arrivera le 10 juin. Donc, je vous expliquerai de quelle façon il faut procéder. Donc, déjà, voilà. On a parlé des âmes montantes. On a parlé des pouvoirs Z pour le montant d'étoiles. Également, les tickets d'énergie. Comment faire ? Vous allez dans le marché. Une fois que vous êtes dans le marché, vous allez voir, il y a un onglet. Légende rose, exprès, qui est arrivé, voilà, pour Trunks. Et là-dedans, vous pouvez soit avoir des pouvoirs Z, des âmes montantes, etc. Moi, je vous conseille de ne pas prendre de pouvoirs Z et d'âmes montantes puisque c'est très simple à farmer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre des tickets pas si vous n'en avez pas. Moi, pour le coup, j'en ai 2000, donc je n'en ai pas besoin. Par contre, ça va être intéressant de prendre justement les tickets d'énergie. Donc là, hop, on va les prendre. Hop, j'en prends 33 direct. Direct. Et c'est des tickets d'énergie à 5 énergies. Donc, vous les prenez et ça, ça va vous permettre de recontinuer à farmer. Et les médailles, vous les farmer également dans l'event de Trunks du futur. Je tiens quand même à préciser que vous pouvez retrouver des tickets d'énergie dans d'autres onglets du marché. Par exemple, celui-ci, je ne sais plus s'il y en a. Voilà, vous voyez, vous en avez également dans celui-ci. Donc, privilégiez les tickets d'énergie. Au moins, vous ne serez pas à court de ressources. Et de plus, en farmant, en montant en étoile, je vais vous le montrer également, vous gagnez des cristaux. Et ça, franchement, c'est très bien. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo invocation. Vous voyez, bim, j'ai gagné 100 cristaux avec vous en vidéo. 100 cristaux. Terminé, bam, ça va super vite. Donc là, voilà, on pourra retourner sur le step-up pour essayer de rechoper des nouveaux persos. Ça sera dans la prochaine vidéo. Et j'espère que, voilà, ça vous plaira. Voilà, les amis, j'espère avoir été assez précis, assez concis, surtout pour les nouveaux joueurs qui débarquent sur le jeu Dragon Ball Legends. Car ce sont des questions qui reviennent très souvent dans mes vidéos, en commentaire. Ou alors, on m'identifie également sur Twitter. Donc, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez dans la description de cette vidéo. Vous allez me follow, activer les notifications Twitter. Et puis, également, activer la cloche sur cette chaîne. Comme ça, vous ne raterez rien en termes de live et en termes de news. Et mais également de vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. On se retrouve pour une prochaine vidéo invocation, sans doute demain. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane Le Guy. Ça a l'air super ! Ta-la-la-la-la-la ! Yeah !